Hey yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo news sur Dokkan Battle On va parler de ce qui se passe sur l'actualité globale Et vite fait, j'appe, parce que c'est très dingue Il y a un point qui m'a attristé profondément Ça m'a fait mal, j'étais déprimé, déçu Mais avant tout, on va parler déjà de l'arrivée du portail Goten KSJ3 Endurance Le lundi 11 novembre Il va arriver avec son lot de Dokkan possible Mais avant, on va un peu parler de ce Goten Ce Goten, c'est un leader, un Neo Gold de type super endurance Du coup, qui plus 3, un boost de stat plus 120% Et qui plus 1, un boost de stat de 50% Pour le type, respectivement, super et extrêmement endurance On n'est pas surpris, c'est comme d'habitude, on s'y attendait Les spé 3 spé, une spé à ki plus 9, 10, une spé à 11 et une spé à 12 Comme pour le Goten Steak A la différence que le Goten Steak, lui, n'était pas en dégâts immenses pour toutes les spé Le Goten Steak Endurance, je parle de celui-là A toutes ses spé, que ce soit de 9 à 12 En dégâts immenses Et ça, c'est vachement cool Parce que le Goten Steak à ki plus 12 Il est en énorme dégâts, je crois C'est-à-dire, il inflige presque 2 fois moins de dégâts que le ki plus 11 Et le ki plus 11 est très très difficile Oh pardon, est très très difficilement atteignable Dans une team fusion ou dans une team super tech Clairement, moi qui l'ai, speedy, tout ça, je n'arrive presque jamais C'est-à-dire, il faut tout le temps que je le sorte de la rotation Pour qu'il puisse, en fait, pour qu'il perde son gain de ki plus 3 C'est-à-dire qu'il passe de En fait, il est de base à ki plus 9 Parce qu'il y a des parois au combat, des combats décisifs Des guerrés fusionniers qui proquent dans la team fusion Donc, on arrive à ki plus 9 Ou facilement Et il suffit d'un combat décisif D'un Gogeta 4, d'un Gogeta normal D'un autre, d'une autre personne Qu'importe Pour ruiner le ki plus 11 Et ben voilà Du coup, moi je suis dégoûté Et là, maintenant qu'on voit qu'il a un dégâts immenses pour tout J'y vais invoquer J'y vais invoquer Parce qu'avec le pote que j'ai, bien sûr Je vais invoquer Mais bon On verra lundi Au côté Au côté En ce qui concerne le passif Attaque plus 120% Ça, c'est assez très fort Et un boost de 60% Lors des 7 premiers tours Avec un malus de 30% en défense C'est-à-dire, durant 7 tours Il va faire attaque plus 180% Et défense moins 30% C'est tout simplement C'est fou C'est fou C'est C'est Il fait partie des plus gros cogneurs du jeu Pas très loin du Du Gogeta Intelligence Du Gohan LR De tout ça Vraiment Il y a des gros 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 cogneurs Il y a De Goku SSJ4 Gogeta 4 Il fait Il est pareil Voilà Il fait partie de la même De la même gamme En termes de liens Il y a les liens classiques De Gotenks SSJ3 Tech c'est les mêmes liens Exactement En termes de stade 10500 en PV 10900 en attaque Ça se joue à 400 points Et 5200 en défense On comprend pourquoi Ils ont augmenté la défense Pour éviter que Lorsqu'il va prendre son malus Il va perdre environ 30% de 5000 Ça fait Il va perdre environ 1500 points Donc durant 7 premiers tours Il va atteindre à 3000 3500 points de défense A peu près Voilà Par contre Est-ce que vous notez Est-ce que vous notez Que Il faut remarquer Que là Juste en dessous Ici là Dans les stats maxées A 100% Et ben Pareil En attaque En défense 15900 Est-ce que c'est une erreur Je ne sais pas Mais je pense que Je pense que c'est une erreur Je pense que c'est 15400 et 15900 Bref C'est à peu près pareil On passe Avec ce Gotenks Il va amener son lot De Dokkan Je l'ai dit On va pouvoir Dokkan 2 Voir 3 Je reviendrai sur le 3ème SSR Le premier Le Gotenks Le Gotenks Normal Pas intelligent Justement Le Agilité On va Dokkan En Super Saiyan C'est un Nuker Il donne De mémoire Qui plus 3 Attaque et défense Plus 30% Pour tous les types Pour tous les types C'est intéressant Dégats Colossaux Diminu grandement la défense Nuker à 15% Pour toute sphère de ki Et des liens classiques De Gotenks Super Saiyan Jusque là Rien de fifou En termes de stats Lui 300 En attaque C'est correct C'est correct C'est correct Moins On va dire C'est bon Mais A dire que Comparé à d'autres Il y en a qui sont là Lui Il est là Défense C'est bon C'est correct C'est très bien Et PV C'est très bien aussi Vous pouvez voir Les stats maxées Et maxées à 100% A dire Au milieu C'est les stats maxées Sans doublon C'est à dire On a rempli l'arbre 100 mètres de doublon Et à droite Avec le petit rond bleu C'est à 100% Le deuxième Dokkan C'est le Dokkan Du coup De ce Gotenks Puissance Qui ne se dokane pas Non en Super Saiyan Mais qui reste En normal De base Il faisait attaque Le 70% Lorsqu'il attaquait En premier Donc c'était pas du tout opé Il fallait le mettre en premier Il fallait casser sa rotation Pour le faire taper Là Il gagne Attaque plus 77% Au début du tour Directement De base Et si en plus Il est premier Il gagne Une attaque de 23% C'est à dire En premier Il va gagner Attaque plus 100% S'il n'est pas en premier Attaque plus 77% Mais c'est déjà très bien 77% comme ça En termes de lien Les liens classiques De Gotenks On va passer dessus Parce que ça va être très vite Par contre En termes de passives Justement là Si on en a parlé En termes de spé Il va faire attaque Plus 20% Pendant un tour Pour tous les alliés Et Fait des dégâts colossaux En gros clairement Le jeu C'est Le jeu Et cette carte Nous indique Que ce perso Est fait pour être en premier Parce que Il prend un boost De 100% Quand il attaque en premier Et il donne Un boost d'attaque De 20% Pour tous ceux qui suivent Donc clairement Ce perso Est fait Si vous le mettez en premier Vous avez tout à y gagner Après à vous de voir Dans votre team Si vous souhaitez Casser de rotation Ou si justement Moi je l'ai Sp10 Quand il sera Dokkan Je le testerai Pour voir A combien il monte Si il monte A plus de 500 000 Sp10 Je laisserai Volontiers Pourquoi pas Le mettre en premier Dans ma rotation Du coup L'associer avec un Gotenks Super Saiyan Et pourquoi pas Parce que dans ce cas Ça pourrait le faire Ou avec un Gogeta Et ses J4 Ça ferait justement Attaque plus 100% Pour lui Et attaque plus 20% Pour Gogeta En plus de ses 20 En plus de ses 120% De boost d'attaque Ça va être tout simplement Fort Et pourquoi pas Un Gogeta puissance En troisième Dans la rotation C'est où Même un Gotenks Saj3 Ah ouais Non mais là C'est Gotenks Vous mettez Ce Gotenks là En premier Lui il prend Attaque plus 100% Il donne 20% D'attaque Pour qui Pour un second Vous avez le Gotenks Saj3 Endurance Qui va prendre Attaque plus 200% Attaque plus 200% Oh c'est Qu'est-ce que c'est 200% 200% C'est énorme 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 Donc Comme ça Comme il fait C'est comme ça J'approuve Je dis oui Et du coup Le troisième perso Dont je parlais C'est La Jape L'ont eu La Jape La version Jape L'a eu Plutôt Excusé De cette erreur De français C'est le Dokkan Bien sûr Du Gotenks SSJ Adult De Dragon Ball Heroes En Super Saiyan 3 Nous on l'a pas Est-ce que Comme ça Tomber du camon Ils vont nous sortir Le portail Heroes Comme ça Juste avec Le premier portail Heroes De la Jape Ou est-ce que Ce que je pense Très 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 faiblement possible Que ce perso là Soit juste lui Mais juste lui Dans le portail De Gotenks SSJ 3 En parlant du portail Vous pouvez être sûr Que dans le portail On aura Gotenks SSJ 3 Endurance Le Tech On aura sûrement Le Agilite Le Gotenks Normal Agile Puissance Et On aura sûrement Après Peut-être Le Super Saiyan Endurance Le Super Saiyan Puissance Et avec Pourquoi pas Quelques Pourquoi pas Un Goten Et Trans Du coup Le Technique Et l'intelligence Qui vont s'éveiller En Ces deux là Où est-ce qu'ils sont En Ces deux là Là les deux Le Tech et l'intelligence Voili voilou Maintenant On va parler De la news Principale Mais avant Non 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 Ah non 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 Restez jusqu'à la fin On en parlera après Juste 30 secondes 30 secondes Une minute On va parler de L'annonce du 22ème TNK Shibboka Sur la version Jape Ok Genre vous allez me dire Oui bon C'est classique Y'a pas de quoi S'extasier Je vais pas parler Des cartes Les LR Les nouveaux Portes Person du portail De l'arc enfant Tout ça Parce que clairement C'est sur la version Jape Et je Je suis pas Je fais pas de vidéos Sur la version Jape Et d'autant plus Filsadri Brice Tout ça Ont déjà fait De bonnes vidéos dessus C'est des vidéos très bien Allez les voir Si vous avez besoin D'informations Et puis Voilà moi Je vais juste parler Du tweet De Voilà Le tweet De Trunksu Et De Nordax Qui a retweeté Qui dit Pour ceux qui ne savent pas La loterie SSR garantie Du Tenkeishi Budokai Propose uniquement Les personnages Du Tenkeishi Budokai Maintenant Plus la possibilité D'avoir d'autres SSR Et ça Ça fait mal Les gars Ça ça fait très mal Parce que jusqu'à présent Les tickets du Tenkeishi Budokai Nous permettaient d'une part De récupérer les persos Du Tenkeishi Qu'on n'avait pas Pu avoir Parce qu'on n'avait pas été Assez bon dans le classement Classement d'ailleurs Qui a été baissé à Top 20 000 Pour avoir un perso Et aussi Qui permettait d'avoir Des SSR Qu'on ne pouvait pas avoir Notamment le Bardock Timebreaker Bardock Timebreaker Caulifla Kale Nouveau Goten Non le nouveau Goten Pardon Et le nouveau Trunks Et le nouveau C18 Ces 5 persos Étaient dans ce portail là Ils y sont toujours Pour la version globale Mais pour la version Jap Voilà Là c'est fini On n'aura que des persos Détecteurs Garantis C'est à dire Les persos du Tenkeishi Budokai Qui en soi ne sont pas Ouf Quand on les a une fois Pour la collection C'est bon A part si vous les utilisez Dans vos teams Mais Moi perso Il n'y a qu'un Person Il n'y en a qu'un Que j'utilise Dans ma team C'est le Bardock Agilité dans la team Super Agile Qui fait un bon Petit support Qui plus de Attaque Plus 30% Je crois Pour le type Agilité Et technique Donc ça va très bien En plus Il se libère Avec le Avec Vegeta 4 En soi On passe sur ce côté Mais voilà C'est dommage Parce que Clairement Moi je farm Le TB Pour trois choses Les tickets Les orbes Et les vieux Kai C'est tout C'est à dire Les vieux Kai C'est important On conduira toujours De farmer le TB Pour ça Et éventuellement Pour si j'ai le temps Pour le perso Exclusif Mais ça A la limite On reviendra dessus Plus tard Du coup Les vieux Kai C'est important Les orbes On farmera toujours Pour les vieux Kai Les orbes Mais par contre Je ne sais plus Si je vais farmer Pour les tickets SSR garantis Bien que Pour avoir tous les vieux Kai On a tous les SSR garantis Enfin tous les tickets Mais S'il y avait Les tickets SSR Beaucoup plus Haut Que les vieux Kai Je m'arrêterai Au vieux Kai Parce que clairement Je n'ai pas encore envie D'avoir un Gohan SSJ2 Tech Un Kid Goku GT Puissance Encore En énième fois Pire Pire Un Buff Goku En 15 fois C'est Il y en a marre Ou pire Pire Un Superbo Un Superbo Intelligence C'est abusé Ou un Trunks Un Trunks Intelligence Super Saiyan Ouf Il Fouette Il veut dire La plupart des persos Du Tank et Ship Budokai Fouette un peu A dire A un certain niveau Il y a beaucoup mieux Quand on commence Quand on arrive A avoir tout ça Il n'y a pas de soucis C'est des bons persos Pour commencer Ils ont presque tous Un Reaver Ça peut être des bonnes Des bonnes alternatives Mais quand Pour des comptes Comme le mien Comme Comme Monsieur Comme monsieur Plus de Un an et demi De connexion De jeu Voilà Au bout d'un an et demi On a quand même Un compte assez cheaté Même si on ne met pas de sous On a quand même Des bons SSR Tout ça Donc Clairement C'est une déception C'est fini Cette fois-ci Le coup de gueule Il est passé Maintenant Place au coup de coeur Coup de coeur Le Végéto LR Qui était Ça fait Trois mois Qu'on l'attend Il est Dispo Non Bientôt disponible Voilà Il est bientôt disponible Attendez que je retrouve Le tweet Le tweet Le tweet Qui est là Voilà Un nouveau Végéto SSR Fera bientôt Son apparition Échanger Les pierres Kaioshin Contre Végéto SSR Il pourra Utiser L'éveil de canne Pour atteindre Le level ULR Pardon UR TUR Et LR Bien sûr Ça Ça va de soi Donc Il est là Enfin Il est là Il va bientôt Arriver Je pense On a bientôt Disponible C'est ce que ça nous a fait Il est bientôt disponible Avec le Gogeta 4 Et le Omega 3 mois d'attente Pour avoir un leader Mais cette fois-ci Je pense qu'ils vont nous sortir C'est possible On a eu la news Le vendredi Là Vendredi 8 Et Il y a le Gotem Qui sort le 11 C'est possible Qu'on n'est pas à l'abri Que dès le 11 On a ce Végéta Qui sort Parce que Clairement Voilà Il n'y a rien Qui les empêche de sortir Ce qui empêchait de sortir Les leaders De Omega Et de Gogeta C'est parce que Les catégories N'étaient pas encore Sorties Et d'ailleurs Les catégories Sont sorties Sur la globale Bien avant la fin De l'ère Des Neo Des Neo God Pardon Donc clairement C'est à dire Là il nous manque Broly SSJ3 Qui va arriver Ca va être le tout dernier Mais ouais Ils sont sortis bien avant Et on a eu Deux catégories en plus Peachy Peachy Girl Commentant du tournoi Fusion Et Dragon Maléfique Et là Là oui Moi je dis oui Moi je dis oui C'est fort possible Que la semaine prochaine Il y soit Donc Donc Farmez bien Vos pierres De Kaioshin On les trouve Chez Baba On va vite fait voir ça Les pierres de Kaioshin On les trouve Chez Baba Ici Ça c'est la vidéo Présentée On switch A gauche A droite Toc Lieu d'échange Dans les trésors Vous cliquez dessus Bien sûr Ça met toujours Un peu de temps Ces Doken Battle On ne comprend pas Avec la thune Qu'ils ont Comment ils ne peuvent pas On va acheter ça Ok Petit aparté Ils sont là Les pierres Voilà Les pierres de Kaioshin Comment on les On les drop Bah clairement On a des nous On a des missions Mission super La mission super Avec Kaioshin Si ça veut bien charger Allez là Mine toi Voilà Super Ici Vous avez des missions Vous remplissez Les conditions Et vous gagnez Des pierres Donc je vous dis S'il arrive bel et bien La semaine prochaine Ou même dans deux semaines Je pense pas Qu'il y aura de nouvelles missions Pour farmer ces pierres là Donc Commencez dès maintenant A garder les pierres Uniquement Pour ce végétaux là Ne les utilise pas Pour les vieux Kai Pour les emplacements De slots Ou quoi ou autre Pour ACT en plus Machin en plus Je ne sais quoi Gardez les pour ce végétaux Vous aurez tout le loisir D'atteindre une nouvelle Un allongement du mode histoire Pour avoir ces missions Je vous le conseille Mais du coup Du coup On parle de ce végétaux On parle Mais Et bien voilà On a quitté Twitter Mais du coup Qu'est-ce que Comment Qu'est-ce qu'il va être Et bien Il va être ça Voilà Le végétaux Le végétaux Il va être puissant Déjà Impuissant Donc imaginez Le végétaux LR Dans la team puissance Ça va taper Ça va taper sec Dans la team super puissance Ça va Waouh Et même Et même Et même Même juste dans la team super En tant que leader Ça y est Même je trouve que ça fait du bien D'avoir une nouvelle carte puissance Parce que jusqu'à présent La team super puissance Elle est restée Elle n'a pas évolué Depuis Des mois Je veux dire Depuis Goku S.A.J.3 Depuis Goku S.A.J.4 On n'a pas De nouveaux C'est-à-dire la team puissance Elle reste coincée Depuis Goku S.A.J.4 Depuis l'arrivée En fait De ce Goku S.A.J.4 Alors que pour intelligence On a eu Gogeta En plus On a eu des persos En plus On a eu la masse De ce truc Que ce soit gratuit Ou payant Et là On a ce Végéto Qui plus doit être PV Attaque et défense 100% Pour le type superbe En version En version SSR de base Augmente l'attaque La défense Et un fil de dégâts colossaux En lien En lien Il a les liens classiques De Végéto Normal En passif Attaque et défense Plus 40% Et plus les PV diminuent Plus le ki augmente Et ça augmente Et ça augmente Jusqu'à 6 Qu'est-ce qu'ils entendent Qu'est-ce que le jeu entend Par plus les PV diminuent C'est-à-dire En fait Il faudrait réussir A savoir combien Il faudrait réussir A savoir A partir de combien De PV Enfin pour combien de PV On a une boule de ki Un ki en plus Voili voilou Voilà Jusqu'à 6 Ça c'est la forme de base On aurait pu dire Ouais bof Bon La forme TUR On va l'avoir TUR bien sûr On n'a pas le render Le render n'a pas été N'a pas été disponible Ah oui pardon On n'a pas parlé Des stats Parce que les stats Genre il y en a Qui vont faire Les stats 7600 En points d'attaque 5000 En 5800 En PV C'est très faible 3900 En défense Presque 4000 C'est tout juste limite 7600 C'est limite aussi correct Mais après Rappelez-vous les gars Rappelez-vous Nos stress C'est normal C'est un LR Gratuit S'il est gratuit Rappelez-vous Le Goku LR Moi j'ai souvenir Que Goku La version SSR De base N'était pas forcément Folle Et notamment Là la version TUR Ok On est à 7300 En points de PV C'est relativement faible Aussi pour un TUR On est passé à 8700 En points d'attaque C'est vachement cool Par contre On a fait un boost De 1000 Presque Et 4800 En défense On a fait un boost De 900 De 800 900 points Donc c'est plutôt pas mal Et rappelez-vous Pour ceux qui vont dire Ouais mais il est pas ouf Il est pas ouf En termes de stats Goku LR Le Goku Super Saiyan En TUR Il avait 8200 En points d'attaque Juste ça 8200 En points d'attaque Il avait 4300 Ou un truc comme ça En points de défense Et 8000 Et quelques aussi En points de En points de vie En PV Donc clairement Là on est à 500 points de plus Que le Goku LR Enfin que le Goku TUR Juste avant Sondoka dans LR Donc nos stress Attendez un peu Dans les jours Qui vont arriver Nordax Trump On va avoir des tweets Des leaks De ces informateurs D'ailleurs Que je remercie Et qu'on remercie tous Du fond du cœur Parce que sans eux On serait bien dans la caca Donc attendez Tout simplement Attendez Leader Qui plus de l'attaque PV Défense Plus 40% Pour le type super On a augmenté de 10% Ok pourquoi pas En passif On a toujours le même Un physique dégâts colossaux Et augmente l'attaque Et la défense Ouais Sa propre Sa propre attaque Et sa propre défense En passif Attaque et défense Plus 60% Personnel On a un brisé la limite C'est à dire C'est un shattering The limit Donc Avec quelle médaille Il va pouvoir être Dokkan Enfin être Rebirth Sûrement Pourquoi pas Pourquoi pas Et pourquoi pas Les médailles D'un story event Possible Rappelez-vous Ou alors Ou alors Ou alors Ou alors Ou alors Un ouvre Rappelez-vous Pour Majin Vegeta LR De la forme UR à la forme TUR Il avait Il prenait Un brisé la limite Un shattering The limit Avec le Dokkan Par 7 médailles De l'événement Extermination Du plan des héros C'est fort possible Qu'on ait Un niveau en plus Du plan d'extermination Des héros Avec justement Un niveau Où on pourra Dropper Les médailles Du coup Ce serait Pourquoi pas 7 médailles De Vegeta De ce niveau Plan d'extermination Des limites Pour le Dokkan En TUR Comme celui-là Et bien sûr 77 médailles De l'événement Du Dokkan Event Vegeto Blue Pour le Dokkan En Vegeto Blue Ça me semble Plutôt logique Et plutôt Sensé Voilà Je comparais A ma jean Vegeta Qui n'a pas Vraiment Il n'y a pas De Dokkan Event De ma jean Donc Voilà On n'a pas Plus d'infos On n'a pas Plus d'infos Ah oui Du coup Pareil Plus les PV diminuent Plus le ki augmente Et là On peut aller Jusqu'à Ki plus 8 En plus On peut gagner Jusqu'à Ki plus 8 En plus En fonction Des PV Donc Voilà On n'a pas D'autres infos De plus Sur ce Vegeto On va pouvoir On peut faire des spéculations C'est à dire Déjà Le lien Le dernier lien Qu'il va avoir C'est pouvoir légendaire Je pense qu'il va remplacer Rassayen Par sûrement Combat décisif Il va prendre le lien Super Saiyan Tout ça Donc tous ces liens là Je pense qu'on peut Les mettre en aparté Les deux seuls Les trois seuls liens Qu'il pourrait garder C'est Parer au combat Guerrer fusionner Briser la limite Et Les liens qui pourraient changer C'est justement Rassayen Un Tello Et le pouvoir Ces trois liens Pourquoi pas Mettre un combat décisif Justement Un Super Saiyan Et Pourquoi pas Ben Ouf Bon en fait Juste ça Juste combat décisif Et un Super Saiyan Ça ferait le tas Ce serait un très bon Très bon Voilà Très très bon Végétaux Et en terme de stats On peut imaginer Un LR Qui avoisine Les stats du Goku LR Je pense Voir un peu plus C'est à dire Qui tape dans les Allez 15 15 000 Ouais 15 000 en points d'attaque Pourquoi pas Du coup 15 000 13 500 14 000 En PV Et une défense De 9 000 9 000 en défense Ce serait pas mal Oh Canal plus 20 Ouais 9 000 en défense 15 000 en PV Et 13 500 14 000 Pardon 15 000 en attaque 13 500 14 000 en PV Pourquoi pas Ça me paraît Plutôt logique Et donc là La vraie question C'est en terme de leader Puisque De UR à TUR Il a pris qu'un boost De 10% Est-ce que Est-ce que On serait pas reparti On pourrait se dire Il a pris un boost De 10% Il reprendra encore Un boost de 10% Et il atteindrait Qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 50% Pour le type Super Ça me paraît Un peu tiré Par les cheveux Parce que C'est un LR Et de plus Ce serait le même Le même leader Que Végétoblou Après il y a Deux cas possibles Soit ils veulent se dire On va faire un Végétoblou Gratuit pour tout le monde Mais ça Ça m'étonnerait Parce que Genre Bandai C'est vraiment On veut leur faire Cracher la thune Donc clairement C'est ça Soit Bah en fait On va passer De qui plus 2 Et un boost Et un boost De stat de 40% Ah je pense Je pense Qu'on aura Un ki plus 3 Et un boost De stat de Vu que c'est un LR Allez 70 ou 90% Pas plus Je pense que ça va s'arrêter A 90% Ouais je pense Que c'est plus probable Que ce soit 90% Bien que je le vois bien venir En fait je sais pas Je sais pas Je serais tenté De dire 70 ou 90% J'ai un petit faible Pour 70% Parce que Si vous remarquez bien Tous les Godshare Que ce soit Végétaux AJ Omega Tout ça Donne qui plus 3 Un boost de stat Plus 70% Et black Et végétaux blue Ont 50% C'est à dire Il y a Il y a 20% Là il y aurait quoi Il y aurait 30% De différence Donc je pense Je pense clairement Et du coup Tous les neo LR Ont un boost d'attaque Ou un boost de 90% Du coup si on enlève 20% Ce serait 70% Donc perso Je pense que ça va faire Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 70% Pour le type super On va passer en dégâts Titanesques En dégâts gigantesques Avec augmentation de l'attaque Augmentation de la défense Tout Tout Tralala Et En passif Attaque et défense personnel Plus Je pense Attaque et défense personnel Plus Puisqu'on est On a fait On est passé De combien De 40 je crois On est passé De 40% A 60% Pourquoi pas Pourquoi pas Faire un boost De 80% En vrai je le vois bien Attaque et défense personnel Plus 80 Ou 90% 70% Ce serait un peu Ce serait Ce serait cool en vrai Parce que c'est un point fixe Et puis c'est un stade de LR Il a des stades de LR Donc pourquoi pas Mais ce serait En vrai je le verrais bien 90% En passif Et à 70% En lead Avec plus Les PV diminuent Et plus Le ki augmente Jusqu'à On a fait de 6 à 8 Jusqu'à 10 Voilà Jusqu'à 10 Je pense que ça va être Jusqu'à 10 Avec combien En pouvoir Légendaire Comme tous les LR Avec un combat décisive en plus Et un super saiyan Pourquoi pas Ça pourrait le faire Donc Wait and see Attendez Lundi Le lundi En début de semaine Soit le lundi Soit en début de semaine On aura des news Encore une fois Je suis persuadé Sur la version LR Cette fois-ci Donc C'était tout Il me semble que j'ai rien oublié Non Non On a parlé de beaucoup de choses Voilà Ça fait 26 minutes Qu'on parle Merci Si vous êtes encore là Merci d'avoir Regardé la vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Si vous attendez Vous aussi Végétaux LR Avec impatience Cliquez sur j'aime Si vous n'avez plus de quoi Farmer vos pierres Caillouchines Cliquez sur le pouce bleu Mais surtout Mettez le moi En commentaire Que je vois Qui c'est qui est dans la caca Qui c'est qui ne l'est pas Et tout simplement Merci Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchuss Sous-tit